Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et grosse vidéo, aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, on est présent, on est présent sur Call of Duty Black Ops 4, on fait des vidéos, on fait des lives, on est partout, et surtout aussi pour le gameplay, on va se retrouver pour une nucléaire à la Maddox, c'est une arme que je surkiffe, je sais que vous étiez nombreux à me demander des classes, etc. La vidéo sortira demain, normalement c'était censé être aujourd'hui, mais je voulais absolument vous parler du news aujourd'hui, avant que quelqu'un d'autre ou d'autres youtubeurs en parle, et je trouvais ça plutôt assez intéressant de vous en parler avec vous, donc objectif, 1000 likes mon pote, let's go pour les 1000 likes, et demain je vous sors la vidéo sur les classes, etc. Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant les camouflages justement, on va en parler de cela, donc on a toujours eu l'habitude à travers les Call of Duty, il me semble que c'est le premier Call of Duty Black Ops 1, auquel on a pu avoir le camouflage en or, il fallait payer pour l'obtenir, ensuite on a eu donc sur Call of Duty Black Ops 2, le fameux camouflage diamant, et ensuite sur Call of Duty Black Ops 3, excusez-moi, le fameux Dark Matter, ensuite qui est arrivé un peu sur IW, et World War 2, on a eu donc le camouflage ultime, qui s'appelle le camouflage chrome, que j'ai pas trop aimé, je l'ai pas trouvé super beau, etc. Je trouve que ça valait pas trop la peine de le monter, pour obtenir ce camouflage là, et en plus même le camouflage or, je l'ai pas trouvé super beau. Après de nouveau, les goûts, les couleurs, les gens ont adoré le camouflage chrome, sur Call of Duty World War 2, ça a pas été trop mon délire, enfin bref. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler justement des secrets qu'il y a sur les camouflages or et diamants sur Call of Duty Black Ops 4. Alors j'ai parlé de ces deux camouflages là, étant donné qu'il y a pas eu pour le Dark Matter, et j'ai pas vraiment regardé, parce que j'aimerais pas me spoiler. Voilà, j'aimerais pas trop me spoiler, parce que je vais monter les camouflages, parce que rien qu'avec ça, rien que les images qu'on a pu avoir, désormais sur les camouflages diamants or, sur Call of Duty Black Ops 4, ça donne qu'une envie, c'est de monter ces camouflages là, parce que je les trouve mais tellement stylés. Premier des clips qu'on va voir, c'est le fameux camouflage en or qu'on peut avoir, donc sur Call of Duty Black Ops 4, et justement c'est Meza qui me l'a donné, donc au cas où, n'hésitez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, c'est un membre Apex, et c'est plutôt assez stylé d'aider les membres Apex, etc. Donc voilà, il m'a prêté ce clip, et je le remercie infiniment, comme ça j'ai pu vous faire cette vidéo là, donc la chaîne sera bien évidemment en description. Et on peut voir justement qu'il y aura donc des éclairs sur le camouflage or, à partir du moment où tu fais une triple ou une quad feed, c'est plutôt assez stylé, c'est plutôt assez cool, je crois que ça, peut-être certaines personnes sont déjà au courant, étant donné qu'il y a certains youtubeurs qui en ont parlé, mais ça je pense que très peu de personnes sont au courant, le fameux camouflage diamant, qui change à chaque 5 kills, ça veut dire que normalement tu as le camouflage de base, et ensuite tu continues à avoir une amélioration, c'est-à-dire que le camouflage va changer, c'est-à-dire que tu vas devenir diamant or, non diamant or, n'importe quoi Philippe, diamant rouge, diamant bleu, diamant vert au fur et à mesure, que tu tapes des 5 kills de suite, c'est-à-dire que tu tapes sanguinaire, sans pitié, impitoyable, implacable, brutal, nucléaire, et ensuite on a donc 35 kills, alors ça personne ne s'y attendait, après les 35 kills, on a donc le fameux diamant arc-en-ciel, alors à la base personne ne s'y attendait, c'est-à-dire que pas mal de personnes justement s'amusaient à juste faire 30 kills, disant oh c'est cool, ça termine jusqu'à là, etc. Il y a des personnes qui sont allées encore plus loin au niveau des gun strikes, et qui ont réussi à obtenir justement ce fameux diamant arc-en-ciel, et ce secret pour l'obtenir, donc il faut faire 35 kills à l'arme, sans mourir, ou tout simplement 35 kills, avec bien évidemment les... comment ça s'appelle déjà les paras... bon j'appelle ça les paratroopers, excusez-moi à chaque fois j'oublie le terme de ce strike-là, pour obtenir en l'occurrence ce strike, ce camouflage donc diamant arc-en-ciel, et je le trouve vraiment magnifique, parce que ça change d'habitude, on s'est toujours dit, qu'est-ce qu'il y aurait après le Dark Matter comme camouflage, parce que déjà de base sur Black Ops 1, on se dit bon camouflage, or c'est stylé, qu'est-ce qu'il y aura sur Call of Duty Black Ops 2, c'est vrai que l'or bon c'est cool, mais maintenant c'est le camouflage, lequel ? Le diamant, tu as fait ok c'est stylé, BO3 on a quoi ? On a la première apparition du Dark Matter, ça c'est stylé de nouveau, et maintenant tu te dis, est-ce qu'on peut faire encore mieux comme camouflage ? Et c'est vrai que c'est génial, parce que ça rajoute de l'animation, etc. Et certes ça fait un peu futuriste, c'est vrai que pour une guerre moderne, j'ai l'impression que les camouflages font plus futuriste que Infinite Warfare, il faut quand même dire, les coups des éclairs, machin truc, etc. Ça fait ultra futuriste, mais c'est génial je trouve quand même, alors ça n'a pas changé en soi le gameplay, etc. Mais c'est toujours plus beau d'avoir ce genre de camouflage là, et c'est toujours génial de se dire, putain j'ai un camouflage qui est magnifique, qui est beau, qui vaut la peine d'être grind, ça faut pas oublier aussi un truc, c'est que c'est vrai que World War 2, même si j'ai pas aimé le jeu, etc. Et le camouflage, ça me donnait pas envie de grind, vraiment ça me donnait pas envie. Mais là rien qu'en voyant des images ainsi, j'ai qu'une envie, c'est débloquer mes camouflages en or sur certaines armes, genre la Hogger, genre la Maddox, j'adore l'ICR aussi, la BR, même si la BR a été totalement nerf, mais c'est pas grave, la Swordfish, j'ai envie de voir une grosse quad feed, et voir sur cette arme là, des gros éclairs bien stylés et tout. Et maintenant c'est une grande question que j'ai envie de vous poser à vous, dans l'espace des commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis, à quoi s'attendre avec le Dark Matter ? Parce qu'on a eu le secret, donc une sorte de secret pour l'or, parce qu'en soi l'or ça a été très vite fait, mais par contre, en l'occurrence pour le diamant, les gens se sont dit 30, bon c'est terminé, et les gens ont vraiment fait jusqu'à 35, d'ailleurs ce qui n'est pas très logique, pourquoi faire 35 et pas 30 ? Je ne sais pas, genre tu débloques la nucléaire, 30, et ensuite bien évidemment tu débloques le camouflage arc-en-ciel, donc je n'ai pas trop capté là-dessus, mais peu importe, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec le camouflage Dark Matter ? Qu'est-ce qu'il faudra pour que le camouflage Dark Matter soit bien animé ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de refaire le même principe, qui ont essayé de faire ci, qui ont essayé de faire ça, à quoi s'attendre ? Est-ce qu'il faudra faire ci ? Est-ce qu'il faudra faire un défi très spécial ? De nouveau, il y a tellement de possibilités, et surtout, un Dark Matter multicolore, Oui, c'est ce que tout le monde réclamait sur Call of Duty Black Ops 3 à l'heure actuelle, pour la première année. Pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty Black Ops 3, il y a des Youtubers américains qui se sont amusés à lancer une rumeur de des Dark Matter multicolore. Alors c'était quoi ? C'était tout simplement en fait des personnes qui avaient triché en utilisant un système de color correction, auquel ton Dark Matter, au lieu d'être violet, pouvait être bleu, pouvait être rouge, pouvait être jaune, etc. Ce qu'ils ont fait, en quelque sorte, avec le camouflage diamant de Call of Duty Black Ops 4, tout simplement, chaque fois que tu fais 5 kills, tout simplement, ça change les couleurs. Est-ce qu'ils vont le faire avec le Dark Matter ? Et comment on pourrait le débloquer ? Ça, c'est une grande chose, parce qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont débloqué le Dark Matter sur Call of Duty Black Ops 4, mais qui n'ont toujours pas trouvé ce fameux secret. À quoi s'attendre ? Est-ce que vous avez des idées ? Ça serait quand même assez intéressant, justement, d'avoir votre avis là-dessus, etc. et l'envie peut-être de grind, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, enfin, dans mes abonnés, qui veulent le Dark Matter et qui sont totalement, on va dire, un peu fanatiques de ce camouflage-là. Moi, je suis fanatique de la nucléaire. Voilà, c'est mon délire, c'est mon délire de tryhard, voilà, chacun ses délires là-dessus. Mais c'est vrai que ce camouflage-là, ça pourrait être intéressant. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, bien évidemment, de ça. Est-ce que ça vous donne envie de le grind ? Parce que, comme je l'ai dit, moi, ça me donne super envie de le grind, même si je suis quelqu'un qui est mauvais au sniper, qui n'est pas forcément très bon avec les fusils à pompe. C'est vrai que ça me donne envie. Ça me donne envie, effectivement, de le grind à fond, ce jeu, pour avoir ce petit plus. Et surtout, le dernier des trucs, est-ce que vous pensez qu'il y aura un camouflage encore plus haut que le Dark Matter ? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Est-ce qu'il y aura encore un camouflage au-dessus du Dark Matter qui va venir ? Parce qu'on voit le dernier camouflage Dark Matter disponible. Mais, de nouveau, c'est très harsh et très harsh aime bien, justement, un peu, voilà, de faire à leur sauce, toujours rajouter un nouveau camouflage, rajouter ici, etc. D'ailleurs, c'est quand même incroyable qu'au bout de trois jours, il y a déjà des personnes qui ont grind le Dark Matter. C'est quand même assez incroyable là-dessus. C'est quand même assez insane. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également vous aura plu à la Maddox assez rush, assez tout ce que vous voulez, tout simplement. C'est vrai que c'était plutôt une très bonne game. J'aurais pu potentiellement taper la double, mais ça, c'est pas grave. Allez, les gens, c'était Loctet 2. N'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et j'attends vraiment vos commentaires dans l'espace et me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'était Loctet 2, puis je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501